Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FFR. Alors ce dimanche 15 mai 2022, il y a du boulot, il y a beaucoup de réunions, comme chaque dimanche, en réunion une, il y aura l'Hipporum de Longchamp avec les poules d'essai, une superbe réunion. Du côté des trotteurs, on ne sera pas en reste, en réunion 6, il y a Jean-Michel Bazir dans à peu près toutes les courses. Du coup, moi j'étais en réunion 4, du côté de La Rochelle, une réunion qui se dispute en fin de matinée, comme vous le voyez, dans la 6ème course du programme, dans le Grand Prix de Châtelayon d'Inavena Meizagri. Voilà, il y a 3 chevaux que j'aime beaucoup, c'est une compétition qui est réservée à des concurrents de 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 421 000 euros, donc des concurrents de qualité, un recul de 25 mètres à partir de 211 000 euros. Ils sont très au départ, comme vous le voyez, avec un recul de 25 mètres pour les 3 plus riches de cette épreuve, donc 2625 mètres à parcourir, 43 000 euros d'allocations, ce qui n'est pas mal pour un Grand Prix de Provence. Et ça va certainement attirer les combattises dans cette course. J'ai retenu pour vous 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement. Tout d'abord, l'As Alicia Bella. Alicia Bella, c'est bien simple, c'est la régularité même, comme vous le voyez depuis le début de l'année. Elle est sur 4e place maintenant, c'était souvent de très bons lots la dernière fois. Bon, elle n'a pas démérité, elle est battue par Art of Gold, Boston Wise. Elle, ou Andy Bourbon encore, elle battait Sarah Jayburn, qu'elle retrouve dans cette course. Voilà, regardez la fois d'avant à Vincennes, c'était 4e d'Api Valley. Il y a du goûtier à Nademol, un groupe de, pour les meilleurs pouliches, de 5 ans. Donc vraiment une jument de qualité. Encore une fois, à The Dream, à Pivallet, à Hidalgo de Noé. Bon, c'est une jument de 5 ans face à ses aînés. Et à mon avis, la jeunesse va primer dans cette course. Et j'ai retenu, pardon, je vais y arriver, cette Alicia Bella. J'ai également retenu Sarah Jayburn, qui a été battue par sa rival l'avant-dernière fois. Depuis, il a gagné avec François Lagadeuc du côté de Chollet, corde à droite. 14-1 sur 2800 mètres, c'est un excellent temps. Il battait quand même Farah Adeko ou encore Edding Références. Le lot était là. La performance également, la fois d'avant, c'était sa première sortie sur notre sol. C'était sa première sortie, oui, c'est sur notre sol. Et il courait bien avec André Agudzinati, en étant battu par Alicia Bella notamment. Mais le lot tenait la route. Voilà, c'est un concurrent qui a de la qualité, qui a montré quand même pas mal de moyens dans les pays scandinaves. Donc, il me plaît beaucoup. Et puis, c'est vrai que Philippe Allaire se déplace rarement dans cette partie de la France. Et là, il envoie deux pensionnaires. Je crois qu'il y a un J aussi dans cette réunion. En tout cas, je pense que ce Sahara Jayburn, il a une belle carte à jouer avec Tony Le Belair ce dimanche. Et enfin, en troisième cheval, j'ai retenu le numéro 3, tout simplement Gigolo Lover. Impossible de faire sans ce bazir-là. Et oui, il est présent, Jean-Michel, à Vichy. Mais son fils est présent du côté de La Rochelle pour une seule course, ce Gigolo Lover. Donc, voilà, déféré des quatre pieds, il reste sur deux succès. Je pense que l'entourage effectue le déplacement avec de grosses ambitions. Il se déplace avec un seul concurrent. Donc, voilà, rien de spécial à ajouter sur ce concurrent qui est en forme, qui est dans sa catégorie et qui va certainement lutter pour les premières places. Donc, voilà les trois concurrents que je vous conseille. L'As, le 2 et le 3 dans la course 6 en Réunion 4 à jouer en couplet gagnant placé sur PMU.fr. Ce sera ce que je vais faire en tout cas. Donc, voilà, ce sera le pari du jour. La course est prévue vers 14h15. Donc, voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'être fidèle. Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle édition d'un jour à Paris. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à bien entendu cocher la petite loge si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès lundi. Bye bye, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada